Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais expliquer la technique de main droite que j'utilise depuis de très nombreuses années. Technique qui m'a permis de faire augmenter considérablement mon niveau guitaristique et qui n'a rien de conventionnel, à ma connaissance je pense être le seul à la faire de cette manière là. Et curieusement, personne jusqu'ici n'y a trop rien compris, mis à part quelques grands élèves. Donc je vais prendre le temps de l'expliquer, de montrer des exemples. Vous retrouverez un fichier pdf où vous aurez tous ces exemples et vous pourrez faire vos tests de votre côté. Très rapidement, qu'est-ce qu'elle permet ? Elle permet par exemple de faire des arpèges extrêmement rapides sans aucune difficulté, avec une grande aisance en tout cas, comme par exemple cet arpège de l'étude 11 de Villalobos. Elle permet également de faire, par exemple, des trilles sur deux cordes tout en continuant à jouer des basses avec le pouce. Elle permet aussi de jouer beaucoup plus en place. Par exemple, sur la gamme que vous pouvez voir à l'écran, la plupart des guitaristes, au-delà d'un certain tempo, vont mettre une petite césure avant le dernier accord, pour un problème technique et pas du tout un problème musical. D'ailleurs, ce problème de mise en place, de jeu en place, nous est souvent reproché par les autres instrumentistes, au même titre que les organistes. Voilà, avant de passer aux exemples concrets, j'aimerais d'abord parler de certaines choses qui pourront permettre d'évacuer tous les obstacles à l'appréhension et à la compréhension de cette technique. Le premier obstacle, c'est souvent un argument, le « c'est pas naturel ». J'ai entendu ça maintes et maintes fois. Or, cet argument ne tient pas debout, c'est employé à tort et à travers. D'abord, jouer de la guitare n'a strictement rien de naturel. La guitare est un instrument fabriqué par l'homme. Récemment, dans l'histoire de l'humanité, dire de quelque chose que ce n'est pas naturel, de toute manière, ce n'est pas naturel, donc ça n'a aucune valeur. Ensuite, souvent cet argument est employé pour dire d'autres choses et il y a une confusion entre ces autres choses. D'abord, dire que quelque chose n'est pas naturel, souvent veut dire « ce n'est pas spontané ». C'est pas naturel de faire telle chose parce que c'est pas spontané, donc c'est de l'ordre du geste qui n'est pas acquis. Quelque chose qui n'est pas acquis, c'est pas naturel, c'est pas spontané. Mais cet argument est souvent employé pour dire autre chose. Notamment, ce geste n'est pas physiologique ou physiologiquement adapté ou physiologiquement harmonieux. C'est-à-dire que c'est un geste qui, à la longue, à terme, pourrait nous faire mal ou nous user parce qu'on n'emploie pas notre corps de manière adéquate. Bon, et souvent il y a confusion entre, d'un côté, le physiologique et le spontané. Et donc, posez-vous la question, lorsque vous ferez les exercices, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est parce que c'est pas spontané ou est-ce que c'est parce que c'est pas physiologique ? Moi, je suis absolument convaincu que c'est parce que ce n'est pas spontané. Et j'ai fait le test avec mon premier professeur ou avec des professeurs, en fait, à qui j'ai demandé de faire certains exercices, justement, et avec des élèves de 13-14 ans débutant en première année, à qui je demandais de faire les mêmes exercices. Les deux y arrivaient strictement de la même manière, entre le prof, CA, tout ce que vous voulez, qui a 30-40 ans de carrière et qui a autant de mal qu'un élève en première année. Je pense que c'est absolument du domaine du non-acquis. Voilà. Donc, ça va nécessiter beaucoup de travail, beaucoup de travail avant d'arriver à le faire. Mais jamais vous ne vous ferez mal avec ça. Ça, c'était la première chose. Ensuite, je tiens à signaler que cette technique a deux pans. C'est-à-dire qu'on va osciller entre, d'une part, la recherche de l'égalisation. C'est ce qu'on fait en général. Par exemple, quand on veut faire un trémolo, on va chercher à égaliser l'action, la sonorité, l'attaque de chaque doigt. Mais à d'autres moments, on va avoir besoin, au contraire, de tirer profit des spécificités de certains doigts. Parfois, vous aurez envie d'avoir certains timbres qu'un seul doigt pourra réaliser. En tout cas, ce doigt-là y arrivera mieux que les autres. Pourquoi ? Parce que les doigts ont une liberté différente les uns des autres. Ils ont une longueur différente. Ils ont une taille d'ongle, un ongle et une forme d'ongle différentes. Et donc, à ce moment-là, on va tirer profit des spécificités de chaque doigt. Et donc, dans la technique, on va osciller entre spécialisation d'un côté et égalisation de l'autre. Voilà. Et il faut bien comprendre à quel moment on est dans l'un ou dans l'autre. Et parfois, on aura besoin, selon les circonstances, de faire une sorte de compromis entre les deux. Ensuite, venons-en aux exercices un peu plus techniques. Mais avant, j'ai décidé finalement d'expliquer ça, cette technique, par mon propre cheminement. Pourquoi ? Parce que c'est tellement différent que je pense qu'il vaut mieux y aller de manière progressive, comme ça a été le cas pour moi. C'était en 2004. J'étais jeune étudiant au Conservatoire de Marseille. Je venais terminer une année avec René Bartoli. René Bartoli, c'est l'école du son. Et pour mon cas, je n'avais pas vraiment le son attendu. Et en fait, c'est une question qui se reposait vraiment dans mon esprit. Et cet été-là, donc deux mois de grande vacances, j'ai décidé de travailler ça. Et il y a notamment quelque chose qui m'intriguait, qui m'embêtait depuis un moment, c'est mon son à l'annulaire qui était plus dur qu'aux autres doigts. Alors, c'est vrai que ça vient de la forme de l'ongle de mon annulaire. J'ai les doigts fins et donc j'ai une forme d'ongle qui fait que, ben, c'est peut-être pour ça que c'est plus dur. Mais aussi, je me suis dit, ben tiens, en fait, la longueur des doigts fait que l'annulaire est plus court que le majeur. Et pourtant, quand on joue, par exemple, un accord et qu'on l'arpège, on met l'annulaire au bout et en fait, on a un doigt qui est beaucoup plus tendu que les autres. C'est l'annulaire, justement. Il est plus petit que le majeur et il est toujours plus tendu. Et donc, finalement, il ne va pas avoir la même trajectoire d'attaque sur les cordes. Et je me suis dit, ben tiens, si j'inversais l'annulaire L majeur de manière à répartir la longueur des doigts et avoir une courbure de chaque doigt relativement homogène. Et j'ai travaillé deux mois comme ça. Deux mois d'été à raison d'une heure par jour d'exercice technique, deux mains droites et puis d'application dans les morceaux que je travaillais dans les heures suivantes. J'arrive à la rentrée. René Bartoli venait de prendre sa retraite. Et donc, j'avais Raymond Gratien qui prenait sa succession. Raymond Gratien que je salue, au passage. Et donc, j'explique ça à Raymond Gratien. Un prof génial, entre parenthèses. Et j'explique cette technique. Et évidemment, il est dubitatif par rapport à ça. J'étais pas encore super à l'aise. Ça commençait à aller, mais pas trop. Et j'insiste, j'insiste. Et puis, au bout de quelques semaines, il me pose un défi. Il me dit, bon, j'en ai parlé déjà à d'autres collègues, d'autres anciens élèves qui font carrière et tout. Et puis, le retour de tout le monde, c'est bon, non, c'est pas trop naturel, c'est pas trop... Enfin bon, voilà. Et donc, il me dit, si tu veux, je te lance un défi. On fait un pari, je te lance un défi. Si tu arrives, je te laisse tranquille. Et si tu n'y arrives pas, par contre, tu reviens avec une technique traditionnelle. Et il me demande de jouer l'étude 2 de Villalobos à la prochaine audition qui est arrivée. Alors, je ne sais plus combien de temps après, mais j'ai revu la vidéo avec le titre. C'était en octobre. Donc, je pense que c'était peut-être un mois après. Voilà, quelques semaines en tout cas. Et il fallait que je joue l'étude 2 de Villalobos. Donc, j'ai dit OK, tout ça. Bon, de toute façon, je n'avais pas l'intention de changer. Mais j'étais convaincu que ça marchait. Et je commence à travailler. J'arrive à l'audition, je suis mort de trac. Et à mon sang, je ne la joue vraiment pas si bien que ça. Et à ma grande surprise, à la fin de l'audition, il me dit, bon, OK, ta technique, ça marche. Donc, je te laisse faire. Et donc, super victoire. Et donc, voilà. Donc, à ce stade-là, j'avais juste inversé le majeur à l'annulaire. Donc, vous pouvez imaginer dans tous vos morceaux que vous inversez juste le majeur à l'annulaire. Et c'est vrai que j'avais un meilleur son avec le majeur qui, souvent, va jouer une ligne mélodique. Et l'annulaire qui était plus à l'intérieur, finalement, on l'entend moins. Il est moins prégnant. Et le son qui est plus dur était moins gênant. Mais sauf que, quand j'ai travaillé cette étude de Villalobos, je me suis aperçu d'une chose, c'est que j'étais en mesure d'utiliser l'ordre traditionnel et mon nouvel agencement. Donc, avec l'annulaire et le majeur inversé. Et là, je me suis dit, mais c'est génial, ce truc-là, parce que ça me permet de ne pas répéter de doigts et de faire des choses très rapides. Et je me suis dit, mais donc, si on systématise ça, ça veut dire que on peut faire les doigts dans n'importe quel ordre. Et donc, on va répartir les doigts non plus en fonction de l'ordre des cordes, de l'agencement des cordes, mais répartir les doigts en fonction du temps qui défile et des notes qui défilent. De manière, comme aux débutants, on leur demande de ne pas faire index index, mais d'alterner index majeur, et bien là, on va le systématiser, mais à trois doigts. On va faire ami, ami, ou yema, yema, sans répéter en doigts, avant que les deux autres aient joué. On va passer aux exemples, si vous avez compris ça. Donc, du coup, il va y avoir un compromis de fait entre la spécialisation des doigts, et donc l'inversion majeure annulaire, et de notre côté, l'égalisation des doigts, où là, on va arriver à jouer dans n'importe quel ordre avec tous les doigts. On passe aux exemples, je change l'angle de la caméra, et vous pourrez regarder au ralenti. Voici la formule de main droite de l'arpège de l'étude de Ponce de Villalobos. On retrouve fréquemment cet arpège dans le concerto d'Aranjouez, dans la suite Antillana de Cordero, et bien d'autres encore. Cet arpège a la propriété de devoir se jouer extrêmement rapidement. C'est donc la difficulté principale, tout en conservant évidemment une certaine régularité. Vous voyez à l'écran le doigté traditionnel avec lequel tous les guitaristes jouent en règle générale. Ici, les doigts sont en fonction de l'ordre des cordes. Nous allons voir que ça pose de nombreux problèmes. Regardons la fréquence d'intervention de chaque doigt. Vous voyez, j'ai tracé des traits de couleurs. Chaque couleur correspond à un doigt. Le pouce, l'index en gris, le majeur en rose violet, etc. Et regardons la fréquence d'intervention. L'index, par exemple, en gris, joue une première fois et ne rejoue qu'au bout de 4 doubles. Par contre, la fois d'après, il rejoue au bout de 2 doubles, et puis de 4 doubles, et 2 doubles, et 4, etc. Pour le majeur, c'est la même chose. Il joue une première fois, puis rejoue rapidement au bout de 2 doubles, et puis attend 4 doubles, rejoue rapidement au bout de 2 doubles, puis 4 doubles, etc. Le pouce et l'annulaire, eux, ont beaucoup moins de problèmes puisqu'ils ne jouent chacun que toutes les 6 doubles. Vous pouvez donc imaginer facilement que votre vitesse est directement liée à la capacité de votre index et de votre majeur à jouer et rejouer une note dans un intervalle de temps de 2 doubles. Souvent, l'index est plus libre que le majeur, donc c'est plutôt le majeur qui va poser problème, d'autant que pendant qu'il joue une note, qu'il doit revenir pour jouer l'autre, l'annulaire qui est à côté de lui, et qui l'influence particulièrement, va venir le gêner. Maintenant, regardons avec la technique que je propose ici, comment on peut faire autrement. Je commence par doigté, cette fois-ci, je vais disposer d'abord, dans un premier temps, mes doigts en fonction de leur longueur. Pouce, index, annulaire, qui est plus court que le majeur, et enfin le majeur. Ensuite, je vais éviter de répéter l'annulaire qui a joué juste avant le majeur et je vais plutôt répéter l'index qui lui a joué depuis un bon petit moment et qui sera libre pour jouer. Ensuite, je vais, pour le coup, utiliser l'annulaire. Pas le majeur, puisqu'il vient de jouer juste avant l'index, mais l'annulaire. Et puis, je vais mettre le pouce, évidemment, sur la basse. Et là, je vais jouer l'index, puisque l'index n'a pas joué depuis trois fois. Je pourrais mettre le majeur, mais il s'avère qu'en répétant l'index, comme sur la première formule d'arpège, et bien je peux retomber sur le même doigté et ainsi de suite. Ce qui va faciliter le travail. Il n'y a qu'un doigté par temps à jouer. Ensuite, je trace les petites lignes, les petits traits de couleur pour voir les fréquences d'intervention de chaque doigt. Et comme on peut s'en douter, cette fois-ci, les fréquences d'intervention sont beaucoup plus régulières, puisque l'index et l'annulaire, alors non plus le majeur, puisque j'ai inversé majeur et annulaire. Index et annulaire, donc, vont jouer toutes les trois doubles. Ce qui leur laisse au minimum trois doubles pour faire l'aller-retour de leurs gestes. Vous conviendrez facilement avec moi que cette solution, compte tenu de la vitesse, est nettement plus judicieuse. En réalité, vous allez même augmenter de 50% le temps dont vous disposez chaque doigt pour rejouer une note. Démonstration cette fois-ci avec l'arpège qu'on trouve dans la cadence du deuxième mouvement du concerto d'Aranjuez. Si d'aventure vous vous attaquez à la transcription de pièces anciennes, comme ici avec cette sonate numéro 2 de Francesco Mancini, vous risquez de trouver des ornements, comme ici ce tri, que vous devez poursuivre pendant que vous jouez des basses. Et si d'aventure vous choisissez de faire ces tris sur deux cordes, la technique traditionnelle risque de vous ennuyer beaucoup, voire même de vous empêcher de faire l'ornement, comme vous le souhaitez. Écoutons déjà comment une flûtiste, puisqu'il s'agit d'une sonate pour flûte avec et basse continue, écoutons une flûtiste jouer cet ornement. Voici donc une transcription de cet ornement. Vous pouvez noter que j'ai fait un doigté AMI AMI. J'ai choisi de commencer par le majeur parce que c'est mon doigt le plus puissant avec un beau son, notamment. Et puis ensuite je déroule AMI AMI, j'aurais très bien pu faire dans l'ordre inverse IMA IMA. Voilà ce que ça donne. J'ai d'ailleurs oublié de le préciser, mais cette technique marche aussi bien avec une attaque à droite qu'une attaque à gauche. Une fois que vous maîtrisez cette technique d'inversion des doigts, vous pouvez très bien l'utiliser, même si vous arrêtez le tri au moment de la deuxième basse. Mais vous pouvez aussi le continuer juste après, voire un petit peu plus, comme dans ces exemples. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous trouverez parfois des morceaux dans lesquels vous avez une sorte de trille avec des basses à jouer en dessous, comme ici dans les Variations impossibles de Denis Mortagne sur un thème de l'allochiffrine. Merci. L'inversion des doigts en fonction de leur longueur permet évidemment de jouer avec l'auriculaire. Évidemment les guitaristes classiques pensent que l'auriculaire est trop petit parce que dans la logique il jouerait tout au bout, ce qui est vraiment difficile. Mais on peut très bien le jouer dans les basses. C'est particulièrement pratique lorsqu'on a des accords à quatre sons avec le pouce. suivi tout de suite d'une note précédée par une note qu'on doit jouer rapidement. Ou les deux précédées et suivies. Comme ceci. Ou encore, comme dans l'exemple que j'ai montré dans le début de la vidéo. Voici un autre exemple de l'utilisation de la technique que je présente avec la bagatelle numéro 1 de William Walton. Je vous suggère d'écouter plusieurs grands guitaristes, y compris ceux dont la technique est reconnue, et vous pourrez vous apercevoir qu'ils mettent tous une petite césure au moment du changement de mesure entre le si et le la. Les doigtés que vous voyez à l'écran sont les doigtés de ma technique. Évidemment, nous aurions, comme Juliane Brim l'a noté, IMAMI. Et vous pouvez voir que le majeur, dans la technique traditionnelle, se répète après l'annulaire. Donc ce problème récurrent que nous avons déjà vu. Alors certains diront que cette césure est musicale. Je trouve tout de même étonnant que tant de césures se trouvent au moment où il y a des problèmes de technique de main droite. Et si vraiment elle était musicale, je suppose que c'est un choix du guitariste, et donc que le guitariste sait très bien le faire en place. Et lorsqu'on demande à ceux-ci de le jouer en place juste en corde à vide, comme vous pouvez le voir à droite de l'écran, avec la technique traditionnelle, ceci n'y arrive pas. Vous pouvez faire le test, en tout cas au tempo de la bagatelle. Donc je pense, enfin c'est mon approche, d'abord j'apprends à faire les choses en place, et ensuite je choisis ce qui est musical, ce qu'il faut retenir, ce qui nécessite une respiration, mais pas avant. Sans quoi c'est plutôt la technique qui influence, à force de l'entendre de cette manière-là, des choix musicaux, et c'est quand même dommage à mon sens. Donc voici comment, avec la technique que je propose, on peut réaliser tout ça. Juste avant, vous pourrez noter une chose, c'est qu'il y a un doigt qui se répète à la toute fin, c'est l'index qui se répète après deux doubles, deux triolets en plus, dans l'accord. J'ai choisi cet index parce que c'est le doigt le plus libre pour faire ça. J'aurais très bien pu utiliser l'auriculaire, comme j'ai montré dans la partie précédente. J'ai également mis le majeur sur la note accentuée, puisque c'est mon doigt qui permet le mieux de réussir. J'ai également mis le majeur sur cet accent. executé de l'auriculaire La échelle Sa seconde Enfin, dernier exemple, ici dans un passage de la cathédrale d'Agustin Barrios, évidemment le troisième mouvement, le rapide, je vous laisse observer les doigtés, vous avez compris le principe et puis je fais la démonstration ensuite. N'hésitez pas à faire pause pour observer le doigté en détail. Je vous propose trois exercices pour travailler les inversions des doigts, dans lesquels vous trouverez toutes les combinaisons possibles. Le premier, le plus simple, c'est un tri sur deux cordes avec A, N, I, vous le travaillerez également I, M, A. Un autre exercice, c'est de le faire non plus sur deux cordes, mais sur trois cordes en gardant AMI et ensuite I, M, A pour travailler. Un troisième et dernier exercice, c'est de travailler les accords RPG, mais à chaque fois avec un ordre des doigts différent et on peut faire tous les ordres. L'idée étant évidemment de faire quelque chose d'aussi homogène et égal que possible, peu importe l'inversion des doigts que vous faites à ce moment-là. Alors là, cette fois-ci, on a fait toutes les versions I, M, A et M. Ce qu'on peut faire par contre, c'est le travailler également dans l'autre sens, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous apportera quelque chose. N'hésitez pas à me poser des questions, soit en commentaire sur YouTube ou sur Facebook, où vous me trouvez. J'espère que je verrai les mails, je ne les lis pas toujours. Mais voilà, je m'efforcerai de répondre et je ferai une autre vidéo où je répondrai à toutes les questions qui se seront posées. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt. Merci. 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 Merci.